à bientôt et donc je vais poster ensemble je vais vous parler donc de ces picture disque parce que je serai peut-être le dernier de français de navarre vous en parler mais combien de youtube heures m'ont demandé de quand est ce que je les achète je les ai achetés ce qu'ils sont bien plusieurs fois des quantités de fois donc je me suis dit j'étais au centre leclerc voyez et comme j'ai vu ce prix là allez je me suis dit je prends les trois d'un coup ils étaient neufs ils en avaient six allez hop alors donc donc voilà les trois j'ai pris les trois à la fois alors d'abord donc c'était ceux ci correspondent à la période universale polydor universal musique et celui ci concerne la période je crois staffed monkey records voilà c'est ça donc il me semble que c'est sony musique aussi qui sort ça dans les deux cas dans les deux cas c'est sony musique qui a eu la licence pour ouais c'est ça c'est sony musique dans les deux cas mais là elle avait changé de la belge vous avez déjà présenté donc le coffret et toutes les éditions et voyez que vous avez des petits des petits stickers ici qui reprennent la pochette voilà et dans le même esprit donc sony musique a sorti ces trois disques pitcher disque alors innamoramento je crois c'est la période boutonnat alors qu'ici c'était fini elle était plus avec le rang boutonnat voilà et elle était plus chez polydor alors que là elle est encore chez polydor universal et avec le rang boutonnat voilà me semble-t-il il a des collectionnateurs ce qui qui sont spécialisés dans millen ferme former sont des fans mais enfin m'apprenait ça encore mieux que moi d'ailleurs elle a fait une vidéo sur ces pitcher disques en comparant les originaux avec les represses et on pouvait s'apercevoir que les originaux étaient plus colorés que les represses qui étaient plus plus fade mais les represses étaient donc plus colorés que les originaux oui voilà qui étaient plus fade et d'ailleurs il ya eu des fois des avant des inversions de photos mais c'est tout en fait c'est en les represses les rééditions 2022 reprennent tout à fait c'est ces photos même si elles sont plus mis dans un ordre différent voilà alors innamoramento qui était sorti en 2000 ça c'est voilà ça ne rajeunit pas du tout du tout du tout même milan farmer ça ne rajeunit pas du tout tout ça voilà donc et on a bien sûr alors j'ai préféré prendre un leclerc parce que quand vous les faites venir vous pouvez avoir des pochettes éclatées tout ça endommager tandis que là au moins ils sont impeccables j'ai pu prendre vraiment ceux qui sont bien alors évidemment bon dessus vous avez tous ces singles voilà dans l'amour naissant l'âme stromgrad pas le temps de vivre dessine moi un mouton je te rends ton amour innamoramento etc il y en a tellement je sais pas si tout est sorti en singer et en phase b enfin il y en avait pas mal parce qu'à l'époque il y avait moins de streaming et ça s'est vendu quand même pas mal voilà on dit comme c'est beau j'ai quand même voulu les sortir c'est pas la peine de sortir de la pochette alors des fois bon la phase a est comme ça sur sur l'original et puis là c'est la phase b par exemple et vice versa des fois il peut y avoir des inversions très très joli c'est joli picture disc vraiment superbe superbe on va en sortir un si vous voulez mais ça va donner la même chose voilà au contraire même on va voir des reflets du coup donc donc très 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 bonne album alors avant que l'ombre ça je vous avais montré en unboxing le coffret super coffret 2005 2021 donc chez stuff and monkey records par sonymusic voilà ça j'y comprends rien parce qu'en fait en fait c'est plus universal et puis en fait ils ont donné la licence à stuff and monkey records enfin bon je sais plus exactement je pense que c'est une question de droit voilà alors toujours assez érotique assez sensuel pour c'est le style inhérent de mylène farmer bien évidemment donc 2005 bien sûr avec s'il y a des titres dessus à l'intérieur oui donc on a évidemment je vais vous montrer ceci c'est très très bien fait pour le prix on n'est pas déçu quand même 26 euros 4 euros enfin de 7 euros parce que c'est 26 99 c'est uniquement commercial et dessus bien sûr on a avant que l'ombre etc enfin je vais pas je vous avais fait une vidéo dessus voilà encore on leur emboutonna à l'époque bien sûr c'est juste au niveau du dernier voilà vous avez tous les crédits ici vous avez la trappiste ici voilà mais ça je vous avais je vous invite à visionner ma vidéo sur l'unboxing du coffret avec je crois il y en avait des dizaines de disques à l'intérieur voilà un très bon album et jamais 203 vous me direz donc celui-ci évidemment point de suture alors là on est quand même en 2008 c'est quinze ans une quinzaine d'années déjà quinze ans moi j'ai voyé moins vieux c'est 10 mais le temps passe aussi alors pareil sony musique mais c'était universal à l'époque encore et toujours polydor voilà ils ont donné les droits en fait ils ont dû toucher pas mal parce que je connais universal et polydor faut les aligner pour pouvoir presser voilà avec évidemment je regarde si je vous les ai sorti je les ai pas sorti ceux du dernier je vais quand même vous les sortir voilà alors je reviens sur avant que l'ombre parce que c'est vrai qu'on les avait avant que l'ombre là on vous l'avait montré mais je vais quand vous voulez vous les remontrer en picture disc parce que alors il y a eu des inversions de face je crois d'après collectionnateurs je vous le dis sur celui ci est beaucoup plus coloré beaucoup un petit peu plus foncé plus sympa mais faut pas oublier aussi que en 15 ans un picture disc en 20 ans 15 ans ça fane moi j'ai des pochettes qui ont fané qui ont qui sont plus claires notamment dépêchements donc après vous voyez des nouvelles versions vous dites ah elle est plus foncée bon parfois c'est vrai mais aussi ça a fané aussi les disques fans c'est pas que les fans club qui fanent c'est les disques aussi les pochettes aussi voilà donc je vais quand même encore voilà puisqu'on reprend la pointe suture je vais oublier de vous montrer alors je vous remontre encore puisqu'on m'a demandé de les montrer de mon âge et en travers pas Mylène Farmer mais les disques voilà ben là c'est pareil donc alors là aussi je crois qu'il y a eu des inversions même d'un disque à l'autre voilà et ben c'est pas plus mal comme ça on arrive à très jolies photos très joli artwork en rapport avec l'album bien évidemment ici pour les points de suture évidemment voilà voilà donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Mylène Farmer alors qu'est-ce qu'on avait oui quand même je ne vais pas vous dire ce qu'il y avait dessus Laurent Boutonna toujours voilà donc degeneration appelle mon numéro je m'ennuie paradis inanimé looking for my name voilà en doux avec Moby oui point de suture réveiller le monde tonique c'est dans l'air si j'avais au moins avec Maria voilà donc je vous les remontre de plus près voilà donc falloir ranger tout ça je vois que ça s'empile ça s'empile ça s'empile ça s'empile et ça c'était lequel celui ci ouais allez va devoir jeter tout ça et bien voilà donc je vais vous faire après mais là il faut faire une petite préparation puis j'attends encore quelques quelques disques donc il y aura pas mal de pas mal de choses il y aura pas mal de choses voilà je les montre vite fait ça c'est il y aura une réédition aussi voilà il y aura un petit peu je vous montre vite fait des éditions limitées colorées c'est juste un petit aperçu mais j'attends encore quelques disques voilà donc j'attends tout ça ce qui fait qu'il y aura combien de disques la prochaine vidéo faut pas que ça dépasse 10 généralement un deux trois quatre cinq six sept alors six sept huit neuf voilà j'en attends un ou deux je crois donc je vous les montrerai après quand ça va arriver donc d'excellents disques excellent disque et à tous les prix voilà toujours c'est toujours moins de 25 30 euros voilà on essaye de trouver certains sites voilà donc c'était tout pour cette petite vidéo finalement sur mylène farmer j'allais pas dire juste dix minutes alors que c'est la précédente faisait 40 minutes et je m'en excuse voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à laisser vos commentaires et à vous distraire par ces temps là difficile où faut un peu se vider la tête même si on compatit mais vraiment il faut même c'est évident pour moi pour me concentrer sur parce qu'il ya plein de faut tout écouter avant d'acheter tout ça donc faut rester dans une dans une espèce de sphère ludique voilà et joyeuse donc voilà c'est pas facile et voilà faut garder le moral et la musique m'y aide bien et ma petite famille aussi et c'est pas plus mal voilà merci salut à bientôt